Toutes les personnes que tu admires sont des gens qui se sont dominés. Non, Géraldine, ça n'a rien à voir avec se dominer, dominance, genre comme le film Fifty, comment il s'appelle encore ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Oh, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, abonne-toi, à cliquer un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est Jonathan, chez l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, créer ta vue sur mesure, gagner ta liberté pour savoir faire de l'oseille et faire remonter le taux de testostérone au passage, ça c'est cadeau, c'est nouveau sur la chaîne. Donc, il y a deux choses que je te propose, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est dans la description, c'est gratuit, c'est offert. Si tu n'as jamais fait 20-40 semaines, ben clique. Des fois, vous m'envoyez des questions, ouais, mais les 20K, c'est comment là ? Les gars, c'est gratuit, tu as juste à faire deux clics, ce sera plus rapide que de m'envoyer un DM sur Instagram et tu verras, tu auras toutes les infos. Voilà, et deuxième chose, c'est mon accès à Pirate Marketing, donc sur ma formation phare, qui est 100% financier en plus. Donc, je partage sur cette stratégie qui te permettra d'atteindre au minimum les 5K par mois. Tu as juste à cliquer et tu pourras prendre si tu as des questions, si tu veux savoir comment on fait par rapport au CPF, c'est quoi exactement, etc. Si tu as des questions, je pense que tu es au courant maintenant, c'est tellement connu. Mais on ne sait jamais, tu cliques. De toute façon, c'est comme ça que tu pourras obtenir Pirate Marketing. Il faudra prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe où tu mets ton numéro, ton nom et ton prénom et on va te rappeler. On va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions. On va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Après, il faudra charbonner, les gars. Ce n'est pas la magie ici. Si tu cherches la facilité, la magie riche du jour au lendemain, change de chaîne. Bravo. Ce n'est pas ici. Par contre, tu auras exactement le chemin des stratégies que moi, j'utilise, que j'ai données à d'autres personnes qui l'utilisent, que j'ai accompagnées, qui ont eu des résultats. Et pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à l'évrier dans 91, j'ai redoblé mon BEP électro-technique. OK, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, les gars. Arrêtez de chaler. J'ai été salarié pendant toute ma life. J'ai découvert le business en ligne à 35 ans. OK, les gars. Donc, arrêtez de chercher des excuses. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis blablabla. Il faut juste passer à l'action. Et pour ça, il faut un peu une paire de coronettes, ce qui fait défaut à beaucoup. Passons directement au sujet de la vidéo. Seuls les dominants réussissent et réussiront. Alors, tu te dis, c'est quoi ce délire encore ? Tu dis, oh, tout ce genre de truc, testostérone. Bah oui, bah excuse-moi. Alors maintenant, c'est quand même bizarre qu'il n'y a plus d'hommes, on ne sait plus. Bref, de toute façon, la réalité est que seuls les dominants vont réussir. Après, tu vas me dire, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je domine les autres ? Non, ça n'a rien à voir. Quand je parle de dominants, je parle de se dominer soi-même. C'est-à-dire se dominer soi-même. Si jamais tu connais toutes les personnes que tu admires, ce sont des gens qui se sont dominés. Non, Géraldine, ça n'a rien à voir avec se dominer, dominance. Genre comme le film 50, comment il s'appelle encore ? 50 nuances de degrés. Ça n'a rien à voir, Géraldine. Calme-toi. Je te disais, parce que j'ai dété une meuf récemment, et la meuf, elle me dit, ouais, tout ça, moi, je suis... Premier date, moi, je suis très ouverte. Alors, c'est vrai que moi, j'ai quand même un feeling qui fait que les gens se sentent confortables et se livrent assez rapidement, tu vois. Bon, là, je ne pensais pas qu'elle allait se livrer aussi vite. Donc, du coup, elle me dit, ouais. Ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais je suis lancé. Et donc, du coup, elle me dit, ouais, moi, je suis très ouverte et tout, machin. Je lui dis, non, tu es très ouverte. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par être très ouverte ? Alors, elle me dit un truc en espagnol. Non, ben, elle dit un petit peu. Non, mais je veux dire que je suis très ouverte, quoi. Je suis très ouverte, quoi. Genre, elle me fait des signes avec les yeux. Elle dit, ah non, je ne comprends pas. Alors, évidemment, je comprenais un petit peu, mais, oh, teubé, teubé, je ne comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que tu peux être un peu plus précis, quelques petits détails ? Après, elle dit un mot. Alors, je n'ai pas compris, c'était un mot en espagnol, je ne connaissais pas. Mais dans le contexte, j'ai compris qu'on était dans un truc de 50 degrés. J'ai compris ça tout de suite. Mais j'ai fait genre, oh, je ne comprends pas. Tu peux me montrer sur ton téléphone, Google et tout ? Après, elle m'a montré tout ça. J'ai vu des trucs en plastique, des gens attachés, et j'ai... Oh, d'accord. Voilà, à ce moment-là, tu fais genre un visage normal, genre, toi, tu es ouvert, il n'y a pas de... Oh, d'accord, ok. T'as la tête là. Ok, 51 degrés. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Elle me dit, toi, tu es ouvert. C'est-à-dire, j'ai bien compris que tu aimes de te faire dominer. Je veux dire que tant que c'est toi qui es dominé, toi, moi, ça ne me pose pas de problème. De manière générale, j'ai envie de te dire, nous respectons toutes les... Comment dire ? Toutes les excitations de tout un chacun. Voilà, donc 51 degrés, les gars, voilà, on y était. Ok, voilà. Bref, petite parenthèse, je sais que tu aimes bien des petites anecdotes comme ça, mais revenons à nos moutons, les gars. Donc, du coup, tous les gars qui réussissent se dominent. Ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, comment on s'organise ? Parce que tu dis, ouais, bon, ok, c'est bien bon, mais comment on fait ? Voilà ce qu'il va se passer. C'est qu'en fait, il faut que tu te dises, c'est quoi pour toi une bonne journée, et c'est quoi pour toi une très bonne journée, et c'est quoi pour toi une mauvaise journée, par exemple. Ok ? Par exemple, moi, une bonne journée pour le business, dans mon objectif de business, c'est d'avoir tourné une vidéo aujourd'hui, minimum avoir tourné une vidéo. Ça, c'est une bonne journée. Une très bonne journée, c'est par exemple, pour moi, dans mon business, c'est d'avoir tourné ma vidéo et d'avoir fait un certain nombre de chiffres d'affaires dans la journée. Par exemple, tu vois, pour le sport, dans l'objectif d'avoir un bon physique, par exemple, une bonne journée pour moi, c'est d'avoir été à la salle de sport, par exemple. Ok ? Bon, après, c'est plutôt sur la semaine, mais c'est pour te donner un exemple. Je vais à peu près cinq fois par semaine. Mais du coup, on va dire une bonne journée, c'est j'ai été à la salle de sport. Une bonne journée aussi qui se complète à la salle de sport, c'est genre j'ai fait mon jeûne intermittent. Tu vois, genre j'ai fait mon jeûne intermittent, je fais un repas par jour. Donc ça, voilà, ça, c'est une très bonne journée pour l'objectif d'avoir une bonne shape, de rester strassé, etc., etc. Donc du coup, toi, il faut que tu établisses, ok, c'est quoi une bonne journée pour moi ? C'est quoi une bonne journée pour moi ? C'est quoi une très bonne journée ? Et du coup, pour la mauvaise journée, c'est par exemple, je ne sais pas moi, si je prends l'exemple de la diète, par exemple, genre j'ai mal mangé ou je n'ai pas fait de jeûne intermittent, voilà, ça, c'est une mauvaise journée. Et à chaque fois, ça, c'est au passage, à chaque fois que j'ai une bonne journée ou une très bonne journée, je suis content le soir. Ça veut dire que quand j'ai fait, c'est comme ça que tu sais que tu as passé une bonne journée. Le soir, tu es content, tu fais, ah, je suis content, j'ai bien mangé, je suis allé à la salle, j'ai fait ma vidéo YouTube, je suis content, ok, parce que je sais que j'ai fait les choses qui permettent pour moi de pouvoir atteindre mes objectifs. Et une fois que tu as fait ça, tu t'arranges pour que tous les jours, ça, c'est une bonne journée. Il faut qu'après, que ta normalité soit une bonne journée, ok, par exemple, moi, pour le sport, le fait d'aller à la salle de sport et de faire un jeûne intermittent, c'est devenu normal. Ça veut dire que c'est mon standard, en fait. Ça fait que je contrôle mes émotions, évidemment, ça veut dire que je me domine moi-même. Et ça, souvent, les hommes, vous êtes obligés de faire ça, ok, ne vont pas vous permettre de vous laisser aller, oh, je suis fatigué, oh, j'ai la flemme, non, les gens qui font ça, ils n'accomplissent rien dans leur vie, ok, tu contrôles tes émotions, tu te domines, ok, tu te domines et tu fais les choses, ce qu'il y a à faire, à l'image des musiciens sur le Titanic, les gars, ils continuent à jouer au violon pendant que le truc est en train de bouler, voilà, ok. Donc, du coup, tu mets tes standards à un niveau de ta bonne journée et tu fais ce qu'il y a à faire, qu'il vente, qu'il neige, quoi qu'il arrive, ok, que tu aies de mauvaise journée, que ta meuf a t'a lâché, qu'il n'y a pas d'argent, que quel que soit ce qui se passe, tu fais ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir gardé ces standards-là, ok, de cette bonne journée. Parce que regarde bien tous les gens que tu admires, par exemple, si on prend Ronaldo, Ronaldo, par exemple, le joueur de foot, là, je suis quoi, il est 37, 38 maintenant ? Ça fait combien d'années que le gars, il est au top ? Ça fait combien d'années qu'il est au top dans le football, ok ? Pourquoi il est au top dans le football ? Parce qu'il se domine. Il ne se dit pas, ah ouais, aujourd'hui, j'ai la flemme de faire les abdos, j'ai la flemme d'aller à l'entraînement, j'ai la flemme. Non, il se domine et il fait ce qu'il a à faire. Si jamais tu regardes un gars comme Will Smith, par exemple, ça fait 20 ans que le gars, il est toujours d'actualité. Bon, pas forcément pour les boss d'actualité, des fois, à cause de sa femme. On a déjà discuté, on ne va pas revenir dessus. Mais le gars, quand même, il est présent à chaque film, etc. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il y a à faire, il fait le taf qu'il y a à faire. Tu vois, par exemple, si on prend Dwayne Johnson, essaie de trouver, de taper sur Google Dwayne Johnson un moment où genre il n'est pas in shape, quoi. Ça veut dire genre il n'est pas bien physiquement, etc. Ça fait combien d'années ? Tu ne vas jamais trouver de photo de lui, genre pas en forme, tu vois. Et je ne pense pas que c'est parce que genre il est malin, il ne sort pas au moment où il n'est pas bien. Non, c'est parce qu'il s'est dominé et chaque jour, il a fait ce qu'il y a à faire. Moi, ça fait, par exemple, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musculation. J'ai toujours été au max, honnêtement. Peut-être pas aussi au max que certaines périodes parce que des fois, j'ai plus d'abdos que d'autres. Mais au pire des cas, j'aurais un peu les abdos un peu moins visibles. Mais j'ai toujours été au top. Et pourquoi je te dis ça ? Pas pour me le raconter. Parce que je ne me suis jamais arrêté, gars. Je n'ai jamais raté une séance de sport. Le seul moment où je n'ai pas été à la salle de sport, je crois, pendant deux mois, je crois, un mois, deux mois, c'est parce que j'étais en caserne. C'était quand j'étais rentré chez les pompiers et on devait rester dans le fort de Villeneuve-Sagent pendant deux mois. C'est le seul moment où je suis resté aussi longtemps sans aller à la salle de sport. Et ça, là, j'avais 24 ans. Après ça, je n'ai jamais fait deux mois sans m'arrêter. C'est impossible. J'ai dû faire maximum vraiment sans rien faire, sans rien faire. Je ne me souviens pas. Je ne pense pas que ça soit arrivé. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'y aller ou je n'ai pas envie de le faire. C'est parce que, gars, je me domine et je sais ce que je veux. Je sais qu'il faut que je le fasse et je le fais, en fait. Il n'y a pas de négociation avec mon cerveau. Je contrôle mes émotions. Je fais ce qu'il y a à faire et je fais ce qu'il y a à faire. Et dans le business, je fais la même chose. Je fais ce qu'il y a à faire. Par contre, c'est pour ça que j'aime bien avoir des stratégies qui, je sais, je ne travaille pas dans le vent. Par contre, je n'aime pas taffer dans le vent. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, je veux que ça soit le plus productif possible. Tu vois, si par exemple, je dois aller à la salle de sport et je sais que je vais, par exemple, être balèze et je ne sais pas quoi, je vais faire un exercice, je vais faire le meilleur exercice de la meilleure façon pour pouvoir avoir le résultat. Mais je n'aime pas perdre mon temps, tu vois. Pareil pour le business. C'est pour ça que j'aime bien le business model que moi, j'utilise avec YouTube parce que je sais que quoi qu'il arrive, c'est qu'une question de temps pour réussir réellement. Parce que plus tu fais de vidéos, plus tu as du trafic. Et plus tu as du trafic, plus tu as des ventes. Parce que les gens te connaissent, connaissent tes produits, tes services, quels que soient qui te connaissent, toi. Et donc, du coup, forcément, ça augmente ton influence et ça augmente aussi tes ventes. Si tu fais les choses bien, évidemment, derrière. Mais de toute façon, tu as pire le marketing pour ça. Si on prend l'exemple comme Drake, c'est pareil. Le gars, ça fait plus de 10 ans que le gars, le numéro 1. Ça fait plus de 10 ans. C'est par hasard. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui réussit. Il y a plein de gens qui commencent, qui arrivent. Ah oui, il est chaud. Il va être super chaud. Et puis, ils disparaissent. Tous les gens qui réussissent, c'est des gens qui se dominent. C'est des gens qui se dominent, qui contrôlent leurs émotions. C'est des dominants. C'est des winners. Et tu peux le voir aussi, des fois, il y a des gens qui vont dans certains trucs. Il y a plein d'entrepreneurs qui étaient anciens joueurs limite professionnels ou même influenceurs des fois qui ont réussi en fait dans un domaine. Enfin, en tout cas, qui avaient une certaine discipline pour pouvoir réussir dans un domaine. Quand ils ont basculé dans l'entrepreneuriat, tout ça, ils ont eu des bons résultats aussi. Parce que quand tu es un winner, tu es un winner quels que soient les endroits. Il n'y a pas un endroit. Quand tu es un winner, tu es un winner. Quand tu fais un truc, tu fais pour tout péter en fait. Et tu as ce truc-là de contrôler tes émotions et de te dominer. Donc, alors, du coup, les gars, conclusion, les gars, sois un dominant. Alors, après, tu fais ce que tu veux de ta vie privée. Je veux dire, au niveau de dominance, masseuse, masseuse, je suis. Tu fais ce que tu veux. Je veux dire, moi, je respecte Géraldine. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, si ça t'excite, je veux dire, voilà, 51 degrés, on a bien compris. Voilà. Bon, je me perds sur la vidéo. Ça n'a rien à voir, les gars. Donc, quand je dis dominant, les gars, dominant, genre en mode tu te domines, contrôle tes émotions. Qu'on reste alerte, les gars. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais cette vidéo un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. T'as tout en description pour aller plus loin aussi avec moi dans la description. Je crois que je me répète plusieurs fois, là. Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada